... Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce journal du Salon des Start-up Afriquec. La 7e édition s'est tenue ici au Radio Solubleau en présence d'éminentes personnalités du monde numérique. Le président du MEDES a d'ailleurs renouvelé son engagement pour le réunement de ce Salon. Nous célébrons aujourd'hui la 7e édition du Salon des Start-up Afriquec, initié depuis 2018 afin de magnifier l'entrepreneuriat dans le digital, le numérique, en particulier des jeunes pousses et porteurs de projets innovants de start-up. La conviction très forte du mouvement des entreprises MEDES est que la réussite de la politique d'émergence économique, sociale et culturelle de notre pays passe inésorablement par la transformation digitale. Le ministre de la Formation Professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moussafanye Kessari, a salué la constance du président du MEDES. Je le disais donc tantôt, c'est avec un grand enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui au cœur de ce Salon du Start-up, un événement qui célèbre l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise. Venu représenter le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, la directrice de la Promotion de l'économie numérique, a salué l'importance du secteur privé et le rôle du MEDES dans l'évolution du numérique. Je suis honorée de représenter M. Al-Missal, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique empêchée, à cette cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Salon des Start-up. Afritech s'est imposée comme une rencontre incontournable qui regroupe des entrepreneurs ainsi que tout l'écosystème numérique. Permettez-moi également de féliciter encore une fois le président du MEDES, M. Malik, et tout le secteur privé national pour cette démarche RSE. En partenariat gagnant-gagnant avec le Slash se poursuit, l'annonce a été faite par l'ambassadrice de la Finlande au Sénégal. Le Salon Afritech dédié aux Start-up est une formidable opportunité pour les jeunes porteurs de projets innovants dans le numérique et digital. De plus, je travaille avec le président M. Malik Diop sur un partenariat bientôt effectif avec Slash Helsinki. Entre échanges, communications et conseils, les participants en ces 7e édition d'Afritech trouvent ce Salon fructueux. Comme M. le Président M. Malik Diop, dont je salue la constance dans la volonté de démocratiser l'entrepreneuriat dans notre pays en pariant sur les jeunes, ça veut dire que dans ce pays-là, n'importe qui peut disposer d'un élément de communication pour avoir des informations, et l'information, c'est la libération. Ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, ce qu'on appelle les entrepreneurs, parce que c'est une initiative du MEDES, mais au-delà aussi, ça pourrait leur permettre encore de trouver des opportunités de financement. Donc, un effort de ce genre, et c'est intéressant que des autorités publiques, par exemple, nous rejoignent dans ce genre d'initiative, parce que cela permet toujours, tout le temps, de développer ce genre de logique. Particulièrement intéressante et toujours aussi enrichissante, je tiens vraiment à féliciter et à encourager mon cher oncle, le président Diop, qui met vraiment beaucoup d'humanisme autour de ses activités. Il faut dire que cette 7e édition montre à quel point l'entrepreneuriat, le numérique, les start-up ont une importance capitale pour le développement de notre pays. Moi, je trouve ça absolument formidable, d'un dynamisme incroyable. Je pense que c'est une grande opportunité pour tous ces jeunes présents, ces jeunes start-upers, pour ceux qui ont le courage de présenter leurs projets, et puis pour les futurs l'EURA aussi. Cette édition, ça vient à son heure, donc c'est un incubateur, ça permet aux jeunes start-upers de trouver quand même un élan, un élan pour pouvoir démarrer leur projet. Les partenaires à ce salon ont affiché leur satisfaction à l'unanimité et comptent bien poursuivre cette collaboration avec le MEDES au profit des jeunes start-upers. Alors, nous saluons vivement l'initiative. Nous félicitons le président Manik Diop pour avoir mis en place ce salon. 3MD Énergie expose aujourd'hui et est venu soutenir les entrepreneurs. Je trouve que c'est très, très, très bien organisé. Les membres du panel, il y a de la qualité, c'est très bien fait et on a été très bien accueillis. Je vous propose à présent de suivre les conclusions du président du Mouvement des entreprises du Sénégal. Là où nous sommes à terme de cette septième édition du salon des start-up, dit Afritech, qui est un salon dédié aux jeunes pousses, porteurs de projets. Je commence déjà par remercier l'État du Sénégal, en l'occurrence, M. le président de la République qui a bien voulu parrainer cette septième édition avec la présence du ministre de la Formation Professionnelle, la porte-parole du gouvernement et des équipes du ministère de l'économie numérique et tous les autres espèrent qu'on a fait venir nos partenaires de VivaTech, de Slash, de Finlande, etc. Donc, comme vous le savez, on a eu plus d'un millier d'inscrits et il y a eu 209 projets. Sur les 209, le jury, comme chaque année, a sélectionné 10 projets. Et ces 10 projets-là, les trois premiers seront financés, les deux autres des prix d'encouragement, les cinq autres avec des diplômes d'honneur. Alors, l'objet et le concept du salon des start-up, c'est d'aider, c'est d'accompagner des jeunes qui ont des idées révolutionnaires. Ça, je l'ai dit, je l'ai dit, ces jeunes-là, s'ils vivaient aux États-Unis ou en Europe, s'ils seraient devenus des millionnaires ou des milliardaires. Parce qu'on a vu leurs projets, on a travaillé sur les projets pendant des mois avec mes équipes, avec le jury. Et depuis six ans, on les finance. Et la fierté et la satisfaction, c'est que les jeunes qu'on a financés il y a six ans, il y a cinq ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a quatre ans, il y a deux ans, ont réussi à développer leurs projets. Et aujourd'hui même, ils sont des chefs d'entreprise, ils embauchent aussi d'autres chaînes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la huitième édition du Salon des Start-ups Afri-Tech. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.